C'est Réma, Dieu est ici, sur Réma, qui veut être connu. Bienvenue chers télésultateurs à votre programme de méditation, le Réma de vie. Nous sommes vendredi le 18 mars 2022, nous sommes avec le docteur Lizzie Johnson Souleymane. Et la lecture d'aujourd'hui, nous lisons le livre de Juge, le chapitre 4, 5 et 6. Et le thème de cette méditation c'est « N'arrêtez pas ce sang ». Le texte dit « Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent les trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'emparait de la ville ». Josué, le chapitre 6, le verset 20. « Jusqu'à ce que votre mue de Jéricho tombe à plat, n'arrêtez pas ce sang. Jusqu'à ce que vous voyez votre attente s'accomplit, continuez à faire retentir le sang. Ton sang est à vue. Ce que tu as vu en Dieu dans l'esprit a besoin d'un son correspondant pour que tu le vois physiquement. Si vous voulez voir vos enfants physiquement, n'arrêtez pas ce son de fégondité. N'arrêtez pas le son de l'enfantement. Peu importe combien de fois vous avez fait une fausse couche ou combien de fois vous avez essayé et n'avez pas réussi à concevoir. En Dieu, il n'y a pas d'abandon. Ton son est un accélérateur. Il peut donner la vie à une situation morte. Ton son peut transformer cette situation. Ton son traduit ce qui est dans le spirituel, en physique, car la parole a la capacité de devenir chère. C'est carrément. Dieu est ici. Surrément. Jean chapitre 1, le verset 14. La gloire que vous voyez ou bien la gloire que vous voulez voir en Christ, ne cessez pas de le dire cependant les événements physiques autour de vous. Si le diable ne peut pas tuer votre son, il ne peut pas tuer votre témoignage. Votre monde, à temps que vous vous manifestiez, n'arrêtez pas le son de votre rêve. Joseph a rêvé une fois de plus et l'a raconté à ses frères. Il l'a saisi et l'a fait retentir. Bien que cela lui ait coûté l'envie et la jalousie qui les ont poussé à le vendre, cela n'a pas empêché le son de se manifester aux yeux de tous. Bien souvent, les circonstances qui nous entourent veulent que nous disons ce qui se passe et que nous jouissons de la pitié des hommes. Ce qui nous met définitivement dans une fosse. Qu'est-ce que la sympathie qui empêche la fête de se dérouler ? Qu'est-ce que la pitié qui rend permanent le chagrin ? Bien-aimés, prions. La prière dit, mon Père, mon Père, pendant que je prie, chaque puissance assignée contre mon sang soit anéantie par le feu. Mon nom puissant de Jésus. Amen. C'est Réma, Dieu est ici. Sur Réma, il veut être connu. Sous-titrage Société Radio-Canada